Générique Déjà impressionnant lors de sa victoire le week-end passé à Bayonne, le RC Toulon faisait ses grands débuts à Mayol avec, pour bouc émissaire annoncé, le stade Rochelet, le RCT qui fêtait son double titre, Coupe d'Europe, Brenus. Le match commence avec des Rochelets qui prennent des risques mais qui jouent bien avec ce petit coup de pied par-dessus, point de fixation à 5 mètres de l'ambute Varroa, le ballon va ressortir petit côté, les avants qui créent un nouveau point de fixation, toujours petit côté, Grant trouve Alofa qui accélère et marque le premier essai de la rencontre, Stupeur à Mayol. La réaction Varroa ne va pas tarder avec Classenz qui trouve Plamagie, Guiteau, Guiteau qui lance Bruni, Bruni qui s'infile, qui perce au cœur de la défense du stade Rochelet pour le premier essai Toulonais, 7 à 5 à la 13ème minute de jeu. La mêlée Varroa qui va commencer à pilonner son homologue Rochelet, attention à ce ballon avantage en cours, Classenz qui lance David Smith pour l'essai du 3 quart Varroa. Et la machine Toulonais qui va continuer à pilonner avec José Lino Souta qui trouve Stéphane Armitège. Beaucoup de rites dans cette rencontre, Maguito pour Mathieu Bastaro et Mathieu Bastaro qui filent entre deux défenseurs inscrire un nouvel essai 20 à 7. Xavier Garbajosa qui se prend la tête, l'après-midi va être longue côté des Maritimes. Et encore Maguito qui fait un festival, Guiteau qui navigue et qui va inscrire tout seul un essai. Quelle magnifique inspiration de Guiteau, 27 à 7 à la pause. On retrouve les deux équipes en seconde période avec des Maritimes qui tentent de réagir mais qui perdent un ballon. Et tout de suite on repart à l'attaque côté Varroa avec des relances initiées. Et ici Drew Mitchell plein axe, Drew Mitchell qui va accélérer, le 3 quart australien qui va aller tout seul derrière la ligne d'en but. Et c'est Toulonais, quelle accélération de 70 mètres de Drew Mitchell, 32 à 7 à la 42e minute. Une nouvelle fois les Maritimes brouillant dans leur transmission. Barra qui se fait contrer, David Smith qui récupère le ballon, il n'y a pas d'en avant. David Smith qui accélère, David Smith toujours lui. Et ça va être un nouvel essai Toulonais, David Smith à l'image de Drew Mitchell qui marque un essai soliste. Superbe inspiration de David Smith. On voit Barra, l'ancien Toulousain, contre il n'y a pas en avant. David Smith qui récupère le ballon, qui accélère en deux temps. Et la correction continue pour les Maritimes. Nouveau point de fixation avec les Toulonais. On joue auprès, Mathieu Bastaro qui trouve Crismazzo. Et Crismazzo qui avance sur plusieurs mètres. Maguito qui accélère, la patte sautée de Maguito pour Délon Armitage. Sublime patte sautée de Maguito. Maguito qui remplace armée à veille. Johnny Wickinson au poste d'ouvreur. Réaction des Maritimes à l'heure de jeu. Alors que le score est déjà de 46 à 7 pour le RCT. Le ballon est contesté au sol. Et s'est récupéré Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro qui tente un dégagement complètement raté. Qui finit directement en touche. Mathieu Bastaro qui peut sourire. Mais attention, la touche va être rapidement jouée. Côté des Maritimes. Les Toulonais ne sont pas replacés. Et c'est Barraque qui file tout seul à l'essai. Alors que les Toulonais ne s'étaient pas replacés défensivement. 46 à 12. Toujours en faveur du RCT. Une nouvelle fois les Maritimes qui rebondissent sur les extérieurs. Avec un petit peu de chance. Ce ballon est contré. Mal contré par les Toulonais. Et finalement Damien Clerc. Qui prend les devants sur la défense toulonnaise. Et qui aplatit. Réduction du score. La sirène retentit à Mayol. Pénalité sifflée par la bite. Maxime Hermos joue rapidement pour James Schoenor. Qui inscrit son premier essai sous les couleurs du RCT. Score final 60 à 19. Bonus offensif. Festival du Rubik Club. Toulonais face à la Rochelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada